Aujourd'hui on est le 14 novembre et c'est vraiment une journée très importante pour Damar. C'est aussi le jour où on inaugure notre concept store Rue Féderme à Lille. Il faut retenir qu'il y a trois gros points à retenir, trois choses importantes sur ce projet. Tout d'abord c'est un projet qu'on a voulu à Lille. Un projet qu'on a voulu à Lille parce que Lille est la ville de Damar. C'est l'histoire du Nord. C'est la capitale du Nord. Elle va être capitale du design en 2020. C'est une ville résolument entournée vers la technologie et l'innovation textile. On se sent vraiment bien chez nous. Le deuxième point, c'est que ce concept store, on a vraiment souhaité y retrouver l'ensemble de nos fondamentaux. Quand on dit ça, on pourrait se dire qu'on est tourné vers le passé. Peut-être, mais être tourné vers le passé, c'est savoir qui on est. Et c'est puiser dans le passé ce qui a fait sa richesse. Et donc ce sur quoi on s'appuie et qui, on le pense, a fait le succès de Damar par le passé, c'est tout d'abord le produit conique thermolactique. Et ça, c'est un élément très fort du concept. C'est un produit qu'on a starifié, qu'on présente sur les deux étages, ce qui est quand même assez innovant, sachant que dans les magasins traditionnels, l'offre thermolactique ne pouvait pas être présentée entièrement. C'est le cas ici. Et en plus ici, on peut toucher le produit, on peut redécouvrir le thermolactique. Le deuxième point important à retenir pour ce magasin, c'est qu'on le souhaite véritablement un magasin humain, un magasin proche de nos clientes. C'est quelque chose qui a fait Damar depuis le début, qui a marqué la différence de Damar par rapport aux autres enseignes. Et c'est un point sur lequel on peut marquer notre différence, encore aujourd'hui, de manière encore plus forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des services innovants. Ça veut dire une salle dédiée à l'accueil de nos clients. Sur rendez-vous, on va prendre le temps de s'occuper d'elles, les chouchouter, les conseiller, les aider à trouver leur tenue idéale. Voilà, donc ça, c'est un des deuxièmes points forts de ce concept. Et puis enfin, je dirais que l'autre élément, c'est que c'est un magasin qui va être complètement figital, connecté. L'ensemble de la gamme sera présenté aux clientes qui sont formées avec des tablettes. Et elles pourront commander les produits, les faire livrer à domicile, les faire venir au magasin, bien sûr. Donc, je dirais que l'ensemble de l'offre, même si elle n'est pas présente, pourra être proposée à notre clientèle. Voilà, donc c'est plus de services, plus de proximité. Et puis surtout, une histoire humaine, parce que ce sont les équipes qui travaillent depuis longtemps. C'est toujours... Comment je vais dire ça ? Il y a beaucoup d'émotions quand on travaille sur une marque qui va bientôt fêter ses 65 ans. Parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de gens qui ont des convictions. Et donc, faire bouger tout ça, c'est parfois compliqué. Par contre, c'est vraiment très excitant. On s'est beaucoup amusé, les équipes se sont beaucoup amusées à le faire. Voilà, donc c'est à la fois un aboutissement, parce que c'est la fin du projet Concept Store. Et puis d'un autre côté, c'est une étape. C'est une étape dans la modernisation de la marque, dans son histoire. On espère, à travers ce Concept Store, faire venir les jeunes générations qu'elles redécouvrent le thermolactile pour qu'on continue à écrire l'histoire, tout simplement, dans les années. Merci. Merci.